En Guinée, Amnesty International dénonce de nouvelles détentions arbitraires et l'usage excessif de la force après l'emprisonnement des leaders du FNDC. L'ONG de défense et de promotion des droits de l'homme invite les autorités guinéennes à mettre fin à ces pratiques. Les autorités guinéennes doivent mettre fin au recours excessif à la force en réponse aux manifestations de grande ampleur dont celle qui a eu lieu le jeudi 28 et vendredi 29 juillet débouchant sur la mort de cinq personnes. Amnesty International demande la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées arbitrairement et l'abandon des poursuites lancées à leur encontre, a dit Fabien Hoffnet, chercheur au bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il ajoute que les autorités doivent également conduire des enquêtes efficaces, indépendantes et impartiales concernant les cas présumés de personnes tuées ou blessées par balle. Et au terme de ces enquêtes poursuivre et juger les personnes suspectées à travers des procès équitables devant des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, nous n'avons pas pu avoir une réaction du gouvernement guinéen à cette sortie d'Amnesty International. Lundi déjà, le gouvernement guinéen avait dénoncé une manifestation interdite au cours de laquelle des enfants ont été utilisés. Le ministre de la Justice a promis la lumière sur ces événements qui entraînaient cinq morts, des blessés et des destructions d'édifices privés et publics. Récupérée le 28 juillet dernier par le patrimoine bâti public, l'ex-résidence de l'ancien premier ministre Sidia Touré, 6 au quartier minière sera attribuée ce mercredi 3 août 2022, au Bureau guinéen des droits d'auteur, BGDA, une entité étatique rattachée au ministère de la Culture, du Tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Ce département est dirigé par Alpha Suma, ancien militant de l'UFR. Quand dit-on dans l'entourage de Sidia Touré par rapport à cette décision de la Junct, le camp de leader de l'Union des Forces Républicaines, UFR, voit une démarche visant à faire mal aux partis en utilisant des personnes qui lui sont proches. Nous avons saisi la justice avec les preuves que nous avons en notre possession. Ce sont les avocats de l'État à travers le patrimoine bâti qui ont toujours demandé le report dans l'optique de réunir à leur niveau les preuves de leur droit de propriété sur la résidence. Chose qui n'est pas faite jusqu'aujourd'hui. Comme pour dire que le patrimoine bâti n'avait pas de preuves quand la correspondance nous a été adressée de libérer la résidence, confie Faudé Baldé, un des proches collaborateurs de M. Sidia Touré. La remise officielle des clés de la résidence au dirigeant du BGDA est prévue cet après-midi. Sur place, les préparatifs de la cérémonie vont bon train, a constaté ce matin un journaliste d'Africa Guinée.com. À l'UFR, on considère que tôt ou tard, la vérité triomphera et que la villa verdoyante reviendra à son propriétaire. À savoir, M. Sidia Touré. Nos avocats suivent toujours la procédure. L'acte qui est pris par l'agent pour mettre cela au compte du ministère de la Culture, prouve qu'il y a une volonté d'utiliser des personnes qui nous sont proches pour nous faire mal. Mais ça ne marchera parce que nous sommes convaincus d'une chose, tôt ou tard, cette résidence reviendra à son propriétaire qu'est le président Sidia Touré, a averti Faudé Baldé. Sous-titrage Société Radio-Canada